Musique Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des championnats du monde de cyclisme sur route 2024. On va regarder aujourd'hui le parcours auquel seront exposés les coureurs, notamment pour la course HOME, Elite HOME, qui aura lieu le dimanche 29 septembre, course sur route HOME, Elite, avec le parcours suivant entre Winterthur et Zurich. Je vous rappelle que ces championnats du monde 2024 sont organisés en Suisse. L'année prochaine, au 2025, ça sera en Rwanda, en 2026 au Canada et en 2027 en France. Donc voilà, le programme, vous l'avez vu, est concocté plusieurs années à l'avance. Cette année, ça sera donc la Suisse qui sera le pays organisateur de ces championnats du monde qui ont d'ailleurs commencé et qui s'achève toujours par la course Elite HOME, la course Elite FEMME, ça sera juste un jour avant, ça sera samedi. Donc le parcours, c'est le suivant, un parcours plutôt vallonné, 273,9 km, c'est toujours assez long, pour un profil d'élévation de 4470 mètres, c'est plutôt imposant. Le profil, les favoris, on va regarder un petit peu tout ça. Donc c'est parti pour cette vidéo. Parmi les favoris de cette édition Zurich 2024, on retrouve à 3 étoiles Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar ou encore Remco Evenpool. Remco Evenpool qui vient d'être sacré à nouveau champion du monde du contre-la-mente. En fait, ça s'est fait une semaine à l'avance, dimanche dernier, je n'étais pas disponible pour le résumer, mais c'est Remco Evenpool, le belge, qui est à nouveau champion du monde. À 2 étoiles, on retrouve un français, Julien Alaphilippe. On retrouve également Primoz Roglic, vainqueur de la Volta. Matt Spedersen, ancien champion du monde. Ou encore Tom Pitcock, l'homme un peu passe-partout sur tous les parcours. À 1 étoile, on retrouve Michael Matthews, Daniel Felipe Martinez, Richard Carapaz, Juan Ayuso. Encore l'américain, Matteo Jorgensen. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de nations qui présentent des favoris. On a la start list officielle. On va regarder un petit peu tous les pays, tous les coureurs partants. Pour l'Algérie, ça sera seulement un coureur. Ça sera Hamza Mansouri. Tout dépend du classement mondial au niveau des nations. Et selon votre classement, vous avez le droit à plus ou moins de coureurs. Et ça dépend aussi du vivier du pays en l'occurrence. L'Australie, il y a pas mal de monde. Il y a Jack Egg, Jane Lee, Michael Matthews qui fait partie des favoris vis-à-vis du parcours. Ben O'Connor, Nick Chulz, Callum Scottson, Mickael Storer ou Jay Vine. Une très belle nation australienne pour cette sélection des championnats du monde. L'Autriche avec Tobias Bayer, Félix Gall, Michael Gogol, Félix Groschartner, Sébastien Schandenberger et Emmanuel Zangerleu. Une belle nation avec un peu moins de coureurs vis-à-vis de son classement. Mais de bons coureurs tout de même qui pourront animer la course. On pense à Félix Gall ou encore Groschartner. Belgique, très belle équipe aussi, très complète. Tiche Benute, Victor Campenart, Lorenz de plus. Renko Evenpool, un des gros favoris. Quinton Hermans, Jasper Steuven qui peut s'exprimer tout à fait sur ce parcours. Maxime Van Ryls ou encore Tim Velens. Il y a beaucoup de favoris. Attention aux sélectionneurs à bien définir une hiérarchie, une stratégie de course pour pas que tout le monde se bagarre les uns contre les autres. Il faut courir par nation si vous voulez obtenir quelque chose. Bermude, ils auront un coureur. Kaden Opskin, je vous avoue que je ne le connais pas. Belize, il y aura Corey Williams. Brésil, il y aura deux coureurs. Reyes Armando et Philo Da Costa. C'est ce qui fait tout le charme des championnats du monde. On découvre des petits coureurs qu'on ne connaît pas forcément. Et même pour les équipes, ça peut être le moyen de recruter des coureurs qu'on ne voit pas courir avec les plus grands. On peut penser à Pogacar, Oglish, tout ça. Il y a des petits coureurs qui n'ont jamais couru aux côtés de ces coureurs-là. Ils vont pouvoir, à l'occasion des championnats du monde, donner le meilleur d'eux-mêmes. Canada, on a Guillaume Boivin, Pierre-André Côté, Derek G ou encore Michael Woods. Derek G qui a très bien marché cette saison. D'ailleurs, les championnats du monde, si on s'attarde dans le calendrier, c'est quand même en fin de saison. Alors, c'est l'occasion de se montrer une dernière fois dans cette saison 2024. Chili, on aura un coureur, ça sera Osarzun. Colombie, avec Vitrago, Daniel Felipe Martinez, Ener, Augusto Rubio, Harold Terrada, Al-Zalte Vargas, Alejandro. Donc, des coureurs colombiens qui sont bons, mais sur ce genre de parcours, j'ai du mal à penser qu'ils pourront s'exprimer. République Tchèque avec Michael Boros, Jakub Otruba, Michael Schlegel ou encore Mathias Vacek. Vacek qui est le plus connu, on ne va pas se le cacher, pour cette nation tchèque. Danemark, beaucoup de gros coureurs, Magnus Kornilson qui peut figurer parmi les favoris, Anders Volgader, l'éternel Jakob Fulslang, Michael Honoré, Andreas Krohn, Matt Spedersen, ancien champion du monde, Mathias Kelmoze, Michael Vangren, encore Frédéric Vandal. Il y a quand même deux coureurs qui ressortent pour ce parcours-là. Magnus Kornilson qui a très bien marché cette saison et Matt Spedersen, c'est les deux grosses têtes du Danemark, je pense. Équateur avec Jonathan Caicedo, Richard Carapace qui est capable sur des parcours comme ça de s'exprimer. Il a été champion olympique, on se rappelle. Et les frères Cepeda avec Alexander Jefferson et Jefferson Alvero Cepeda. Érythrée, pas mal de coureurs. Medgeb Eyob, Emmanuel Grebedzabir, Binyam Grimaï qui peut être une carte à jouer sur ce parcours. Enoch Moulouban, Nathaniel Tesfasion et Dawit Yeman. Au final, pas mal de coureurs connus pour un petit pays comme l'Érythrée. L'Espagne, il y a de beaux coureurs avec Adria Roger, Alex Aramburu, Juan Ayuso qui fait parmi des favoris sur ce site-là. Pelo Bilbao, Pablo Castillo, Miguel Landyne, Enric Mas ou encore Carlos Rodriguez. Une belle équipe, pas forcément adaptée à ce parcours-là. Si ce n'est Aramburu et Ayuso qui peuvent s'exprimer avec leur côté un peu punch. Estonie avec Madis, Mikkel et Marcus Pajur. La sélection française avec Julien Alaphilippe en favori qui a été deux fois champion du monde. Il avait permis à la France de retrouver ce titre qu'on avait vu disparaître au niveau du cyclisme. Il y aura Romain Bardet pour son avant-dernière saison cyclisme qui s'assègera sur Paris-Nice l'année prochaine. Julien Bernard, David Godur, Romain Grégoire, Valentin Madouas, Rudy Mollard ou encore Pavel Sivakov, le franco-russe nationalisé français. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni avec Mark Donovan, James Knox, Oscar Rondelet, Tom Pitcock qui fait partie des favoris, Jake Stewart, Stephen Williams et les frères Yates avec Adam et Simon. C'est aussi à l'occasion de ces championnats du monde de voir les coureurs pas courir par équipe mais par nation. Et ça permet de voir des coureurs qui n'ont pas l'habitude de courir ensemble courir ensemble. Et c'est toute la magie aussi des championnats du monde et des championnats d'Europe ou des Jeux Olympiques. C'est que comme à l'ancienne, il n'y avait pas forcément d'équipe, ça courait par nation. Et là, on retrouve un petit peu cette sensation. Ça a dépayse un peu et c'est tout à fait agréable de voir ce genre de scénario. Guy Debissot, ils auront un coureur, Apollinario. L'Allemagne avec Marco Brenner, Simon Geschke, Florian Lipovic qui a très bien tourné le jeune Allemand cette saison. Charman qui peut être un des piliers de cette équipe pour s'exprimer sur ce parcours. Georges Temozer ou encore Georges Hiberman. La Grèce avec Giorgio Bouglas. Le Guatemala avec un coureur tout comme l'Honduras. La Hongrie, ils auront quatre coureurs. Dina Marton, Eric Fetter, Barnaba Spic et Watila Walter. L'Irlande avec Eddy Dunbar, Ben Ili, MC Dumfy ou encore Ryan Archie. Eddy Dunbar et Ben Ili sont peut-être les deux coureurs qui pourront peut-être le plus s'exprimer sur ce parcours. L'Israël avec un coureur, Reisberg Nadav. L'Italie avec une belle équipe. Aleotti, Badjoli, Ciccone, Marco Frigo, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Diego Lucie ou Filippo Zana. Beaucoup de baroudeurs. Donc l'Italie, s'ils veulent, ils peuvent allumer des pétards tout au long de la course. Ils ont les coureurs avec le punch nécessaire pour aller se glisser dans les échappées. Peut-être pas miser sur un sprint massif du côté de la stratégie italienne au vu de cette start list. Le Japon avec Yukira Arashiro qui sera le seul représentant. Le Kazakhstan, 4 représentants, Brzezinski, Shishknife, Fedorov ou encore Kousmin. La Lettonie avec Alex Kras, Emil Lippings, Chris Nélans ou encore Tom Skunch. Petit pays, petit vivier mais pas mal de bons coureurs du côté de cette Lettonie. Luxembourg avec Kevin Genietz, Bob Jongels, Mikkel Rees ou encore Tom Wiersken. Le Maroc avec Sabahi, un seul coureur. Le Mexique, pas mal de coureurs au final. Cadena Martinez, Castillo, Miguel Diaz ou encore Eder Freire. Ce n'est pas les plus connus je vous l'avoue. Mongolia, Il-Maurice avec un représentant. Les Pays-Bas, pas mal de représentants avec Bax Scourge, Dan Houle, Wilco Kalderman, Bart Lehmann. Boek Molemal, vétéran néerlandais. Samomen, Oscar Rizebik, Frank Vandenbroek ou encore Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui est un des gros favoris au vis-à-vis du parcours. Mais il devra s'aider de sa nation pour essayer de jouer quelque chose. La Norvège avec pas mal de baroudeurs. Des coureurs qui attaquent de loin avec Jonas Abramsen, Marcus Holgaard, Tobias Johansson, Andreas Leksnesund et Johannes Stone-Mittet. Beaucoup de bons coureurs. Nouvelle-Zélande, trois coureurs. George Bennett, Finn Fischer Black ou encore Ruben Thompson. Le Panama avec un représentant, Roberto González. La Pologne avec Marcin Boudenski, Philippe Machuski, Rafal Maïka ou encore Lucas Ossian, le bon rouleur. Les portugais avec Joao Almeida, Rui Costa, Afonso Elaglio, Ivo Oliveira, Nelson Oliveira. Oui Oliveira, il y a beaucoup d'Oliveira au Portugal. Qatar, un seul représentant. Alcáter, Fadel. La Roumanie avec Vedian, Lustinlon. L'Afrique du Sud avec Louis Manches, le plus connu des Sud-Africains au niveau du cyclisme et Kaloum Orminstone. Il y a aussi la bannière des réfugiés politiques un peu. Alexander Vlazov qui ne peut pas courir sous la bannière russe vis-à-vis du contexte actuel va être dans l'équipe des réfugiés un petit peu. Slovénie avec Mathius Govekar, Luka Mekzesz, Matej Moric, Doman Novak, Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Antrachnik. Une des nations à suivre forcément quand on a dans ses rangs Tadej Pogacar et Primoz Roglic qui ont tous les deux arraché tous les grands tours cette saison. Pogacar, doublé, Tour d'Italie, Tour de France. Primoz Roglic, Vuelta c'est sa quatrième. On a en plus des coureurs très talentueux comme Matej, Moric, Lukas Mekzesz, Jan Trachnik. Donc il y a du monde du côté de la Slovénie pour aller chercher le titre. La Suisse avec Sylvain Dillier, Mark Ischi, Johan Jakob, Stephen Kuhn, Moro Schmidt, Yanis Woazar. Slovaquie avec un représentant, Lukas Kubis. Les Watini, on découvre aussi des pays dans ce genre de course. La Thaïlande, l'Ukraine avec Kirillo Tsarenko, pas le plus connu mais c'est celui-là qui est sélectionné. L'Uruguay avec Vakon Zez, Thomas Silva. Les Etats-Unis avec Jorgensen qui a été très en vue de cette saison. Brandon McNulty, Ryland Sheehan, Magnus Sheffield, Queen Simons ou encore Kevin Vervak. L'Ouzbékistan avec Dimitri Boccharov. Le Vatican avec Rian Chourous. Et le Venezuela avec trois représentants, Penuela, Paredes et Linares Menezes. Donc voilà pour la start list complète, les favoris. Vous l'avez vu, dans les favoris, on a Van Der Poel, Pogacar et Van Poel. Trois coureurs qui ont marché cette saison. A deux étoiles, c'est encore de très bons coureurs. Alaphilippe, Roglic, Pedersen, Pitcock. Et à une étoile, Mathius, Martinez, Carapaz, Ayuso, Jorgensen. On aurait pu en mettre d'autres, mais il y a une start list tellement énorme qu'on est obligé de faire une petite sélection. Mais en tout cas, il y a du monde pour aller chercher ce titre de champion du monde à l'image de cette très belle image illustrative ici. Vous retrouvez toutes les vidéos championnats du monde dans la playlist à titrer. Il y en aura d'autres. On fera une vidéo qui va s'attarder sur la sélection française. Une autre vidéo qui va s'attarder sur le palmarès. Donc pas mal de petites vidéos à retrouver avant de vivre en intégralité sur la chaîne C'est Championnat du Monde. Et avec le résumé également qui sera disponible sur la chaîne. Ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.